L'invité de France Inter jusqu'à 9h est le président de l'Assemblée des départements de France, député Les Républicains. Ancien député, je ne me suis pas représenté au mois de juin. Et bien voilà, ancien député Les Républicains de Charente-Maritime. Bonjour Dominique Bussereau. Bonjour. Le torchon brûle entre les élus locaux et le gouvernement. On a eu récemment plusieurs montées de température. Pour bien comprendre, comment décririez-vous le cœur de la dissension ? Que se passe-t-il ? Ça a très bien commencé, le président candidat puis le président élu. On parlait de pacte girondin, c'est-à-dire d'une France décentralisée dans laquelle l'État se limite à ses missions régaliennes. Et c'est déjà pas rien. Il y a eu la claque jacobine derrière. Oui, il y a eu la conférence des territoires au mois de juillet, pas mal. Et quelques jours après, première maladresse, une suppression de dotations en plein cœur de l'été. Mauvais coup des gouvernements, quels qu'ils soient, se font toujours au mois de juillet, au mois d'août. Peut-être quand personne n'y fait attention. Et puis après, quelques jours de la rentrée, les maires, les présidents de départements pour leur collège, les présidents de région pour leur lycée, se sont trouvés avec une baisse des emplois aidés. Alors on peut en discuter, il y a du pour et du contre. Mais en tout cas, ça a désorganisé la rentrée scolaire. Donc ça crée un mauvais climat. Le mauvais climat s'est accentué au moment du congrès des régions. Là, il y a eu une véritable rupture. Édouard Philippe et pas mal de membres du gouvernement sont venus il y a maintenant dix jours à notre congrès à Marseille. Les choses se sont mieux passées sans que les problèmes soient réglés. Et puis la prochaine échéance pour le gouvernement et pour le débat entre les élus locaux et l'État, c'est le congrès des maires et François Baroin dans quelques semaines à Paris. Mais donc ce sont des maladresses ou il y a quelque chose de plus profond entre justement Jacobin et Girondin ? Écoutez, c'est compliqué parce qu'il y a au sein du gouvernement des gens qui ont une véritable expérience des collectivités locales. Je pense à Jacques Mézard, le ministre de la Coalition des Territoires. Je parle aussi à Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon et ministre de l'Intérieur. Édouard Philippe qui était maire du Havre. Le président de la République, lui, n'a pas cette expérience. Voilà, donc on sent par moment que Bercy, moi j'étais ministre du budget, donc la puissance de Bercy, je l'ai en mémoire, essaye de récupérer les choses et de recentraliser. De l'autre côté, il y a des visions décentralisatrices. Voilà, il faut que maintenant tout ça soit clarifié. Il y a à nouveau des Assises des Territoires le 14 décembre à Paris. Ça sera le moment obligatoire de la clarification. Est-ce que vous êtes sur la ligne de Laurent Wauquiez qui dit qu'Emmanuel Macron, alors non, vous venez de le dire, mais au moins sur ce point, Emmanuel Macron est hanté par une haine de la province ? Écoutez, c'est un propos excessif, comme d'ailleurs l'ensemble des propos de ce papier du journal du dimanche, signé par une de vos consoeurs, mais dans la bouche de Laurent Wauquiez. Haine de la province. Non, écoutez, il y a des présidents qui se sentent plus à l'aise à Paris que sur le terrain. J'en ai connu à droite comme à gauche. Et vice-versa. Mais parler de haine de la province, c'est ridicule. On va revenir aux querelles idéologiques et théologiques qui secouent le parti des Républicains. Un mot de la Catalogne. Comment analysez-vous ces événements avec une région qui aspire non seulement à l'autonomie, mais à l'indépendance ? Est-ce que l'élu local... J'aurais pu signer le papier de M. Guetta à l'instant, sur les maladresses réciproques et les incompréhensions. Être indépendant dans un État européen d'une Europe qui déjà se délite avec le Brexit, c'est de la folie furieuse. Et du président de la République, à Emmanuel Valls, à la droite, au grand pays européen, tout le monde dit la même chose. Après, le système français est un vieux système centralisé. Les autres pays qui nous entourent ont été plus récemment des États-nations. C'est le cas de l'Espagne, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas de la République fédérale d'Allemagne. C'est même le cas, d'une certaine manière, du Royaume-Uni. Donc, il faut que chacun aille le plus loin possible dans l'autonomie. Enfin, la volonté d'indépendance d'un pays qui représente une grande partie de l'Espagne et de son économie, à quelques kilomètres de la frontière française, c'est une pure folie. Et d'ailleurs, on voit bien que les esprits sont en train de se reprendre après des maladresses du gouvernement M. Raroy et puis, sur place, les emportements du caractère catalan que Emmanuel Valls connaît bien, mais qu'il est, en la matière, capable de critiquer. Comment allez-vous faire pour trouver votre place dans le parti Les Républicains dirigé par Laurent Wauquiez ? Faut-il trouver sa place ? Faut-il trouver sa place ? On a trois hypothèses. Soit Laurent Wauquiez est capable de corriger le stylo à l'encre de fiel du GDD d'hier et de rassembler. Des gens qui viennent sont plus ou moins européens, plus ou moins centristes, plus ou moins de droite. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il parle toujours d'un parti de droite, alors qu'auparavant, Les Républicains et l'UMP, c'était la droite et le centre. Donc là, il faut qu'il clarifie les choses. Soit il ne le peut pas, et à ce moment-là, il y a deux hypothèses. Pour les plus jeunes d'entre nous, fabriquer une nouvelle famille politique, mais c'est quand même un constat d'échec, puisque nous avons fabriqué l'UMP pour justement se débarrasser des familles politiques à l'ancienne. Ou alors rester, comme le sont beaucoup d'élus, sans étiquette précise, en étant dans une famille de pensée politique, un peu comme le Premier ministre ou Raymond Barre lorsqu'il était Premier ministre de la France. Vous êtes contre l'exclusion des Républicains, de les Républicains qui sont au gouvernement. Pour quelles raisons ? Est-ce qu'ils n'ont pas choisi leur camp, camarades ? On doit exclure quand il y a quelque chose de grave. On parle beaucoup de harcèlement sexuel, un élu qui se prête à ce genre de comportement, ou des problèmes financiers, des problèmes d'éthique, des problèmes de morale. Mais que sur tel ou tel, parce qu'il est parti au gouvernement, et que le gouvernement fait partiellement, d'ailleurs, une politique que la droite aurait pu faire, je trouve ça ridicule. Et je trouve que l'exclusion dans un parti politique, on a du mal à avoir défoncé dans les partis politiques. On est le pays d'Europe où il y a le moins de citoyens engagés dans les grandes formations publiques. Et si en plus on commence à exclure ceux qui ont un bout de responsabilité au gouvernement, je pense qu'on est mal parti pour la démocratie.